Musique ... 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 Je cède les éprits bonnieurs de descendre sous ma nuit à Correo dans ce nava. C'est le moment de s'attacher de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église, et de s'attacher de l'Église de l'Église, avec le Papa qui part à d'odépter l'Église de l'Église de l'Église. Non, c'est le moment de s'attacher. Quand nous sommes célébrés à ça, je voulais nous montrer, nous n'étons pas à l'essence. Dans ce sens, nous avons appris un petit ressenti pour que nous devons toujours servir pour nous. Aujourd'hui, nous avons appris un petit ressenti pour que nous devons toujours continuer à marcher avec nous. Nous avons appris un petit ressenti pour 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 nous. Sous-titrage ST' 501 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 Nous soyons connectés vraiment avec Dieu de la façon dont ils le sont. Et quel est cet appareil magique ? La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous permet d'être connectés vraiment avec Dieu de la façon dont il nous demande de l'être. Toujours de la parole que nous avons aujourd'hui, nous l'avons attendu dans les lectures de la Bible. L'Esprit Saint a descendu avec puissance sur les disciples du Christ. Et quelle puissance est-ce qu'il les a donnés ? Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ? Parler en langue. Est-ce qu'il parlait de Cairo ? Bien sûr. Il parlait toutes les langues pour que les gens les comprennent. Mais pourquoi parmi tous les dons ou les puissances que Dieu veut donner à quelqu'un ? Pourquoi ce don-là ? Pourquoi devons-nous être capable de parler à tous les nations, à tous les gens ? Parce que la langue, mes chers amis, nous permet de créer des liens, des connexions. T'as les amis, tu es ici qui parle d'italien, t'as les chers amis, ils comptent ? Pardon ? J'ai dit si, je vous parle en italien, vous me comprenez ? Vraiment, il faut être capable de se comprendre. Il faut être capable de parler entre nous. Et c'est l'Esprit Saint qui nous permet de faire de façon profonde. Pour que les paroles ne viendront pas seulement dans les armes, mais qu'elles descendent dans mon cœur. Nous avons besoin de cette puissance. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit, si vous m'aimez, si vous m'aimez, vous allez suivre, écouter mes commandements. Aimez-vous Jésus-Christ ? Aimez-vous le Seigneur ? Bien sûr. Je vois que vous entendez ici les jeunes, j'ai une petite question pour vous. Aimez-vous vos parents ? Je pense qu'on attend une réponse un peu plus forte. Aimez-vous vos parents ? Alors, si vous aimez vos parents, vous obédissez toujours leurs demandements et leurs conseils. Oui ? Oh ! La réponse vous aimez. Ne bougez-vous pas avec vos frères et soeurs. Soyez sages, faites vos devoirs. Non. Tous les commandements que les parents voient, on les aime. Mais ce n'est pas toujours facile à suivre les commandements, les bons conseils de quelqu'un. Mais quand on les aime avec tout notre cœur, c'est pour cette raison-là que le Seigneur nous envoie la puissance de l'Esprit Saint. Vous êtes capable de surmonter ces défis. Et comment toujours parle d'Esprit Saint ? Les jeunes, sûrement vous avez chez vous des téléphones, des ordinateurs, des pavres, tous les petits appareils électroniques. Vous les utilisez souvent ? Une fois par jour ? Ha, ha, ha. Les jeunes parlent, donc quelles fois est-ce que vous textez vos amis ? Une fois par jour ? Deux ? Cent-cinq ans ? Ha, ha, ha. On aime être en contact, on aime être branchés. Mais, qu'est-ce qu'il se passe si nous, pour faire votre signal ? Qu'est-ce qu'il se passe si on est coupé de l'Esprit Saint ? Nous, pour nos familles apparaître ? Nous ne vons pas grand-chose. Ils sont prêts de créer. Ils sont impuissants. Et vous comprenez que si nous sommes coupés de l'Esprit Saint, si on est séparés de Dieu et qu'on est dans ce genre, on ne peut pas réussir à vraiment vivre notre victoire. On ne peut pas vraiment devenir des disciples de Jésus-Christ qui nous appellent à être. Il faut être branchés, connectés avec Dieu par l'Esprit Saint. C'est essentiel. Et, on comprend que l'Esprit Saint nous donne toutes sortes de dons. Et, complètement, vous avez étudié, dans vos catégères, tous les dons de l'Esprit Saint. Hein ? Vous avez étudié le don de la force, de la sagesse, de l'intelligence, de la patience, etc. Et, c'est là pour tous les dons de Dieu. Ils sont là pour vous aider à vivre la peine de Jésus-Christ, de suivre ses commandements d'être vraiment chrétiens et chrétiens. Et, comme catholiques, on est chanceux. Vous savez pourquoi ? On est toujours capable de recevoir le signal, d'être branchés à l'Esprit Saint. Alors, les sacrements, l'Eucharistie, le baptême, la prédication de la parole, la charité, tous les moyens pour se connecter avec Dieu. Mes chers conféreurs, avant la célébration, je vous ai posé une question importante. Si quelqu'un vous donne un cadeau à un don, c'est quoi la première chose qu'on peut faire pour le recevoir ? C'est pas compliqué, les amis. Ils vont dire, ah, merci, ça c'est après. C'est quoi de sages pour recevoir les dons ? On le prend. C'est aussi simple. On ouvre les mains. On ouvre le cœur. On le reçoit. On dit, oui, je le veux. On dit, amen. Le mot, amen, c'est-à-dire, oui. Est-ce que je peux entendre un amen ? Amen. Les Haïtiens ne sont pas comme les Italiens. Il est très exuberant. Est-ce que je peux entendre un amen ? Haïtien, quoi. Haïtien. C'est mieux. C'est avec cet enthousiasme, c'est avec ce bruit, qu'on doit recevoir les dons de Dieu. Il faut ouvrir le cœur. Il faut dire, oui, je le veux. Le voulant en même. Imaginez que l'Haïti gagne la coupe mondiale du monde. Qu'est-ce que vous allez dire ? Oui. En même. Mais, mes chers confirmants, vous savez que l'Esprit Saint vous donne ses dons. Mais avez-vous pensé à quel don en particulier vous aimerait, vous souhaiterait recevoir ? Christ, avez-vous pensé à un don en particulier ? La force. La force. Votre réponse ? La sagesse. La sagesse. Eh bien. Vous savez où on apprend la sagesse pour les hommes. On apprend la sagesse pour les hommes. On apprend la sagesse pour les sages. Alors écoutez vos parents. Ecoutez votre famille. Vous savez, la première source de force dans ce monde, à force de dire, c'est quoi notre première source de force ? C'est la famille de la famille. La famille de force. Alors, vous me réconnectez avec votre famille. Alors, je pense ici, chers amis, parce que quand vous allez voir mon chien, effectivement, à l'inconnation, je vais vous poser cette question. Je pensez à les dons que vous souhaitez recevoir. Mais allons plus loin. Savez-vous comment on peut vraiment savoir que quelqu'un a bien reçu un don ? C'est quoi le « c'est » par excellence qui nous dit que quelqu'un a dit « Amen ». Oui. C'est quoi le « c'est » ? Comment est-ce qu'on peut savoir ? On a le reçu. Non. C'est si on l'utilise, si on met ce don en pratique. C'est ça, le signe définitive. Un Christ. Si ton papa achète un ballon de soccer, un foot. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce don ? Jouez-vous. Si quelqu'un vous achète une dame, un piano, qu'est-ce que vous allez faire avec ce don ? À la musique. Et si aussi quelqu'un vous achète un bon ballon de hockey, qu'est-ce que vous allez faire avec ce don ? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce don ? On connaît la force. Vous allez aller chercher chez vous, faire une matérielle, faire un bon ballon. Les dons que vous recevons ont une raison d'arrière. On ne va pas le cacher dans le garage pour qu'il n'a plus de la poussière. Il faut l'utiliser pour vraiment signaler que nous avons reçu ce don. Alors, si Dieu vous donne le nom de la force, c'est pourquoi ? Franny, où est-ce ? Franny, toi t'es un jeune homme, mais c'est grand, costaud. Si Dieu vous donne la force, c'est pourquoi ? Pour faire quoi ? Pour dominer les autres ? Quoi ? Est-ce que vous avez entendu ? Non ! Ce n'est pas pour dominer ou exister, ou avoir une autre volonté. La force, chers amis, c'est pour aider les pères. Pour aider les autres. Pour soutenir et protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. Qui n'ont pas la force de l'âge. Et si quelqu'un est humain intelligent, c'est la sagesse, c'est pourquoi ? Relique ? Pour faire la smart ? Pour toujours avoir raison ? Pour gagner tous les autres humains ? Non ! Si Dieu veut inviter les gens, c'est la sagesse. C'est pour chercher la vérité. Et pour aider les autres qui sont assombris par le mensonge, qui sont perdus, confus. Et ce n'est pas difficile de les trouver. Le monde est plein de mensonge. Les gens qui s'égarent, ils ne savent pas où trouver leur chemin. C'est pour ça que Dieu trouve notre intelligence et la sagesse et la force. Chers amis, les dons de Dieu ne sont pas seulement pour nous-mêmes. Mais ils sont faits pour partager avec les autres. En commençant avec la famille, la communauté et le monde entier. Et c'est important aussi de savoir que si Dieu nous donne un don en particulier, c'est un signe de ce qu'il nous demande de faire dans la vie. Par exemple, Martin, si Dieu te donne le don d'intelligence scientifique, vous êtes le plus grand scientifique au monde, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez le vivre, vous allez découvrir des nouvelles guérisons, des nouvelles... Vous allez faire le silence. Si quelqu'un, si Dieu vous donne une voix comme un ange, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre un peu de silence. Vous allez chanter. Vous allez utiliser ce don. Et c'est important de savoir que les dons que nous recevons nous mettent sur un chemin. C'est un signe de ce que Dieu nous appelle à faire. On appelle ça une vocation, une appel. Chers jeunes, chers conférents, notez bien que je ne vous appelle pas des enfants, parce que vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes arrivés à un certain âge. Bientôt, on va vous demander de commencer à prendre des responsabilités, à faire des choix importants dans la vie, des études, peut-être une carrière, une vocation. Avez-vous déjà commencé un peu à penser à ce que vous voulez faire dans la vie ? À ce que vous rêvez de faire ? Relive, as-tu déjà pensé à ce que tu veux faire dans la vie ? Que n'est-ce pas pensé à ce que tu veux faire dans la vie ? Que n'est-ce pas pensé ? Chris ? C'est quoi ton preuve ? Qui a pensé à ce que tu peux faire dans la vie ? Quelle serait-ce que tu ne mourrais ? Tu avais déjà un basqueteur ? Un peu plus basqueteur ? Un peu plus basqueteur ? Un basqueteur ! Un basqueteur. Alors, qu'est-ce qu'ils valent ? Vous avez écouté la cantine le soir, hein ? Vous m'allez porter les vies. Comment tout ? Les condensés. Les condensés, je crois. Oh, les condensés. On n'est pas devant vous, à la fin de l'année. La marque, elle avait commencé à quelque chose que vous vouliez faire dans la nuit. Commence à penser. Commence à penser. Mais si tu peux faire n'importe quoi, quel serait-ce qu'il y a ? Un joueur de football. Un joueur de football. Comme Messi, Rinaldo, vous pouvez aller. Chardin, avez-vous commencé à quelque chose ? Qui sait qu'est-ce qu'il veut faire dans la nuit ? Tu vois des mains ? Fredy. Quoi ? Oui. Il faut que tu soles, hein ? Entrez dans la haine. Entrez dans la haine. Entrez dans la haine. Entrez dans la haine. Oh ! Ah, Maquin aussi. Chers amis, rentrez. Entrez dans la haine. 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 C'est bien, vous pouvez aider beaucoup de gens comme ça. Jusqu'à une dernière. Oui. Dans la publicité. 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 Vous voyez. Chers jeunes. Vous savez que vos parents. Vos parents. Aussi ont des rêves de ce point. Eux aussi ont des ambitions. Chers parents. Avez-vous jamais rêvé. A ce qui peut devenir. Un grand athlète. Pourquoi pas. Un grand athlète. Un grand athlète. Un grand athlète. Un premier ministre. Un par. Je n'ai pas mal de rêver des grandes choses. Je n'ai pas mal de rêver à devenir saint et saint, parce que Dieu nous a créés pour être saint et saint. Et Dieu nous envoie tous les dons nécessaires pour réussir, pour réussir dans nos rêves, dans ce qui nous demande de faire. Mais je vous ai dit, attention, parce que ce n'est pas facile. La vie dans ce monde n'est pas facile. Il y aura toujours des défis dans le monde. Il y a des forces qui vont chercher de vous déconnecter de Dieu. Faire vous déconnecter de vos vacances, de vos familles. Faites attention. N'oubliez pas que votre vocation première, c'est de toujours rester connecté avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas de devenir plus riche, plus puissant, plus populaire. Le plus important, avant tout, c'est de toujours demeurer en communion avec Dieu, avec votre amie. Et personnellement, chers amis, j'ai toujours essayé de suivre vos vocations, de suivre à la paix de Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile, mais je vous le dis, ça ne déçoit jamais. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'interrogent, qui me demandent, j'ai rêvé, quand vous étiez garçon ou jeune, est-ce que vous avez toujours rêvé de devenir entraîne ? Est-ce que vous avez joué à la paix de cette année ? La vérité, c'est non. Quand j'étais petit, un garçon, je rêvais à autre chose. Vous pouvez vous donner à quoi je rêvais d'être quand j'étais un petit garçon ? Astronautes. Astronautes. Donc, j'étais ingénieur, je n'étais pas loin de même, non, pas assez loin de même. Docteur, non, pas tout à fait. Écoutez, je vais vous le dire, mais si vous voulez, ne l'oubliez pas. Quand j'étais là, mon idéal, ce que je rêvais à faire sur l'écran, c'est de devenir un super-héros. C'est populaire à l'écran aujourd'hui, mais quand j'étais petit, j'ai accoré super-man, c'est par-man, je suis pas du tout de mes héros. Parce que pour moi, c'était la vie parfaite. Il s'habillait dans des costumes tout colorés. Il y avait des super-puissances. Il luttait contre le mari. Il sauvait le monde. Je rêvais à faire ça. Mais, on peut, on peut dire, se laver, c'est de l'enfance. Il faut être à des risques. Il faut se mettre géré, rassurer. Et vous savez quoi? En suivant le Seigneur, en restant toujours fondé à la vocation, en écoutant son appel suivant l'évangile. Finalement, je suis devenu un prêtre. Et maintenant, je suis habillé dans des costumes colorés. J'ai des puissances, mais je fais. On va essayer de faire les sacrements. On va pardonner les péchés. Et c'est quoi notre mission, comme prêtre? De sauver les âmes. De construire le travail. De vous éduquer. Qui a sauvé le monde éduqué contre le mal. Vous voyez? Si on est fidèle au Seigneur, les désirs les plus profonds de nos coeurs peuvent se réaliser. Pas toujours dans la personne que nous avons imaginée, magnifiée, bien sûr. Mais il n'y a personne qui connaît notre coeur, nos désirs plus profonds, mieux que Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé nos coeurs. Alors, chers amis, mes derniers conseils, c'est de toujours rester connectés à l'Égypte, par ce qu'il somme. N'importe quoi vous rêvez à faire dans la vie. Et n'importe où vous êtes rendus actuellement dans votre vie, devriez vous plancher à ce que c'est. Et si nous réussissons à le faire, si nous acceptons les dons de Dieu, si on fait les dons de Dieu en pratique dans notre vie, vous savez quoi? Les faibles, ils vont tourner l'avance. Les tardus, ceux qui sont sous l'emprise du mensonge, de la haine, de la référence, ils seront guidés. Ils vont découvrir la lumière et l'amour de Dieu. Ah, plutôt, nous avons chanté « Envoie Seigneur ton esprit et renouvelle la face de la terre ». Vous savez comment Jésus va réaliser cette prière ? À travers chacun de nous. Parce que nous sommes porteurs, nous sommes porteuses de l'Esprit Saint. Nous l'avons dans nos cœurs. Et nous pouvons renouveler la face de la terre. Non pas avec une révolution politique. Les révolutions, est-ce que ça change les corps, les hommes ? Est-ce que ça change les modalités profondes ou non ? C'est les mêmes hommes qui ont eu beaucoup d'oeuvre. Ce n'est pas par des moyens de puissance. C'est par la donation du cœur. C'est par la puissance de l'Esprit Saint. Chers amis, demeurez connectés à Jésus-Christ. Utilisez donc de l'Esprit que vous allez recevoir. Et je vous promets, nous pouvons tous devenir des héros de l'Esprit Saint. Amen. 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 ... ... ... ... ... ... Merci. Chers conferments, il y a des années que peut-être vous ne souvenez pas parce qu'à ce moment-là, vous étiez pour la plupart encore des petits noms, des bébés. Il y a des années, vos familles vous ont apporté à l'église et avec vos parrains, vos marrières, ils ont fait une promesse, ils ont promis de toujours vous garder dans la croix de l'Église. Ils vous ont donné le don du baptême, de l'Esprit Saint et pendant tout votre vie, ils ont protégé la place de la foi, ils vous ont appris à l'église, ils vous ont l'esprit dans les quatre échelles, ils ont donné des exemples de votre vie. Mais maintenant, maintenant, vous êtes arrivé à un âge où on va vous demander de répéter les promesses que vos parents, vos parrains et marrières ont faites dans le métier baptisé. On va vous demander d'assumer une responsabilité pour votre vie, pour votre foi, non pas les entendre comme les jeunes hommes et les hommes pas matures dans la croix. On va vous demander de choisir, de dire oui, Amen à Jésus-Christ, à Dieu qui est Père, à Christ et à ses décisions. Amen. On voit l'esprit qui surgit là. Mais si on choisit Dieu, si on dit oui à Dieu, il faut dire non à tout ce qui n'est pas de Dieu, de mal, de mensonges. Alors, devant votre communauté, devant tous ces gens, votre ami, vos amis, devant Dieu lui-même, on va vous demander de professer votre foi. Alors, après chaque question, on va vous demander, oui, nous le voulons, oui, nous le voulons être. Cher conférenant, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit ton péché? Cher conférenant, croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre? Cher conférenant, pour suivre Jésus-Christ. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Christ unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseigné, est ressuscité dans nos polymorts, et qui est assis à la droite du Père? Cher conférenant, pour suivre Jésus-Christ. Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de l'abandonne et qui vous est donné aujourd'hui? Cher conférenant, pour suivre Jésus-Christ. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à l'abandonnement des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle? Cher conférenant, pour suivre Jésus-Christ. Chers amis, frères et sœurs, nous encourons aujourd'hui tous nos conférements, nos enfants. Chacun à notre façon, nous les avons prités jusqu'à ce jour, à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir apporter sur nous, sur la vie d'une bonne communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Esprit soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'aime ceux qui sont ici et qui partagent notre foi de l'exprimer avec moi devant les conférements de Dieu. Je vous demande d'exprimer, de proclamer en quoi nous croyons. Chers amis, croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Chers amis, je vous demande de vous asseoir, que les conférements demeurent debout. Je vous demande de vous asseoir, que les conférements. Je vous demande de vous asseoir, que le Père, le Père, le Père, le Père, le Père de notre foi. Et moi-même, on ne va pas poser les mains, et prier sur tous les conférements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton esprit saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection fisière. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus Christ, notre Sauveur, qui est vivant dans les siècles des siècles. Chers amis, nous allons procéder maintenant avec le sacrement de confirmation, l'élection de nos confirmants. Je vais demander que chaque confirmant s'avance avec leur parrain morain jusqu'à le pied du sanctuaire. Je vais demander, et parrain morain, de présenter le confirmant par son prénom. Tous les autres, je vous invite de demeurer dans l'esprit de prière et de la présidence de la presse juge pendant de cette heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 et nous servent ici que nous servent de nos rêves. Chers amis, merci. Et rendons grâce à Dieu, que le Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Après chaque décision, laisse-moi vos ennemis avec un grand, avec un grand énergie. Amen. Amen. Chers amis, aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a renvoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ qui les a éliminés. Que ce même Esprit vous pénètre et s'entendit en peau d'eau. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consomme tout mal, profonde au cœur et vous fasse porter au monde la lumière. Amen. C'est l'Esprit qui rassemble les hommes de coups d'âge dans la profession de la même foi qui nous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Que Dieu puissant bénisse le Père, le Père, le Père et le Saint-Esprit. Amen. Allez, de la paix, à la joie du Père, à la joie du Père. et de la joie du Père. Amen. Merci. 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 C'est parti. 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 C'est parti.